Salut à tous et opium bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va jouer un très très bon jeu qui s'appelle Ninja Gaiden qui est sorti donc sur Master System en 1992 donc là on a une petite cinématique d'intro je vous raconterai le scénario un petit peu plus tard donc voilà Ninja Gaiden donc développé par Tecmo normalement mais là on voit qu'il a été reprogrammé donc en 92 par Sega exclusivement donc pour le Master System donc c'est un jeu qui est sorti en 88 sur arcade sur Amiga Commodore tout ça aussi sur sur la NES et PC Engine en 88 et sorti en 91 aussi sur la Game Gear il y a eu plusieurs épisodes ensuite sur la NES en 90 donc on a eu le Ninja Gaiden 2 et Ninja Gaiden 3 en 91 il y a eu plusieurs après épisodes dans les années 2000 sur PS3 et sur Xbox alors Ninja Gaiden c'est le nom du jeu aux Etats-Unis en Europe il s'appelait le Shadow Warrior on voit une petite différence mais n'empêche que la série des Ninja Gaiden est quand même assez connue dans le monde des jeux vidéo donc oui normalement ils sont développés par Tecmo mais pour cet épisode Master System donc la licence a été redonnée à Sega et Sega nous a fait un excellent jeu et c'est ce qu'on va voir donc on dirige Ryu Ayabuza donc un Ninja qui a donc un espèce de sabre voilà donc là il y a plusieurs petites planques où on récupère des armes alors donc vous voyez on peut taper on peut aussi s'accrocher au mur donc c'est un Ninja et donc on a plusieurs armes comme vous voyez là j'ai l'invincibilité qui me permet d'être de parcourir ouais voilà bon voilà bon je vais pas parler des défauts tout de suite mais là on vient de toucher un des problèmes du jeu c'est quand on saute en arrière on fait un tout petit saut alors que quand on saute en avant on fait un plus grand saut avec une espèce de roulade donc le petit saut des fois c'est assez traître on se fait vite vite piégé en croyant qu'on va faire un grand saut et en fait on fait un petit saut donc le scénario ouais c'est Ryu Ayabuza donc qui retourne dans son village natal après sa carrière de Ninja et donc il voit que son village a été complètement détruit et le seul survivant lui dit que le Bushido a été volé alors le Bushido c'est un espèce de code des samouraïs et celui qui détient le Bushido donc il va pouvoir diriger le monde donc Ryu donc s'en va récupérer le Bushido donc c'est un code des samouraïs donc bon c'est un petit peu c'est un petit peu rien à voir avec avec les ninjas à la base puisque le code la formation des ninjas lui c'est le ninjutsu et alors le ninjutsu on le retrouve donc dans le HUD en haut puisqu'en haut à gauche donc on a le j'essayais de pas me planter là on a le score juste en dessous on a un N avec un 240 et donc ça c'est le ninjutsu donc on l'obtient en tuant des ennemis en récupérant des espèces de parchemin qu'on trouve sur le trajet et donc quand on arrive à voilà là par exemple j'ai utilisé un espèce de boule de feu qui se dirige directement sur les ennemis donc ça c'est une arme assez intéressante mais par contre ça me fait perdre 50 de ninjutsu donc bon elles sont illimitées comme vous pouvez le voir mais quand on atteint 999 elles deviennent illimitées donc ça c'est aussi intéressant alors donc on a plusieurs armes comme vous pouvez le voir on a 5 armes en tout là je crois que c'est des shurikens bon ça va j'arrive déjà au premier boss c'est assez rapide alors essayez de se concentrer un petit peu pour passer le premier boss donc c'est un espèce de sumo voilà c'est le premier boss du jeu voilà merde faut le toucher merde et après se barrer et passer derrière lui voilà chaque boss va avoir une petite technique ils sont pas trop durs mais voilà il y a une petite technique à chaque fois et quand on l'a pigé ça va tout seul donc là les armes secondaires ne servent à rien ou disons qu'elles sont limitées donc on va s'en servir deux fois trois fois et puis après c'est tout donc bon alors par contre on a une barre de vie qui est assez grande donc ça c'est sympa aussi bon là le boss aussi a une barre assez longue bon normalement ça devrait le faire hop là bon c'est bon donc ouais je disais au niveau des armes donc on a des shurikens un shurikens tout simple qu'on peut lancer tout droit on a aussi des super shurikens qui sont un peu plus gros qui traversent les ennemis et donc quatre shurikens aussi qui vont dans les quatre directions des boules de feu et une invincibilité donc voilà ça fait cinq armes alors le chapitre 2 la poursuite à Tokyo donc voilà entre chaque niveau il va y avoir des petites cinématiques bon assez basiques c'est une image avec des dialogues ils nous racontent un peu l'histoire et à chaque fois en fait on va essayer de chaque boss tué va nous indiquer où il faut continuer pour la suite du scénario donc il y a un scénario assez intéressant on va passer donc de Tokyo après on va aller dans la montagne dans un volcan des chutes d'eau donc c'est assez diversifié c'est vraiment un très bon scénario qui est plutôt bien fait au niveau des cinématiques entre chaque boss voilà donc là j'ai un gros shurikens alors ça c'est les oiseaux c'est vraiment casse-pieds donc là on a aussi des ennemis on dirait des espèces de touristes japonais qui tirent avec leurs appareils photos donc à chaque niveau il va y avoir à chaque monde on va dire chapitre on va avoir des ennemis différents on va aussi avoir une musique différente donc ça ça rajoute un petit peu de cachet au jeu c'est plutôt sympa sinon on a toujours les mêmes techniques donc voilà on peut s'accrocher au bar on peut grimper au mur et ensuite dans les autres chapitres suivants il va falloir combiner tout ça pour passer de passerelle en passerelle et ça devenir un petit peu plus compliqué au fur et à mesure évidemment alors c'est un jeu qui est assez dur quand même surtout quand on a pas mal d'ennemis à l'écran quand on a ces espèces de oiseaux à la con aussi alors eux ils sont vraiment casse-pieds bref donc le jeu va être assez dur mais on a des continus illimités qui nous donnent 3 nouvelles vies à chaque fois donc bon ça va on arrive à avancer même si moi je suis tombé sur je sais plus au 7ème monde je suis tombé sur un passage impossible impossible je suis resté coincé plus d'une demi-heure impossible de le passer vraiment trop chaud quoi il y a pas mal d'ennemis et je suis mort bah oui à force de prendre des petits coups on perd donc comme on voit c'est un jeu qui est très rapide très vif on est en 92 sur un Master System donc on est vers la fin de vie de la Master System on va dire donc je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont attendu aussi longtemps pour sortir ce jeu sur Master System histoire d'avoir une console qui arrive à suivre parce que c'est vraiment un jeu très rapide très vif on s'ennuie pas une seconde c'est vraiment un excellent jeu avec plein de coups plein d'armes donc c'est vraiment intéressant comme jeu il est considéré comme un des meilleurs jeux de plateforme sur la Master System un jeu de plateforme action évidemment on a je sais plus c'est sur le ouais voilà alors là c'est un sixième une sixième arme en appuyant sur le bouton je crois que j'ai pas fait exprès en fait en appuyant sur le bouton saut et arme en fait on lance une espèce de boule de feu qui détruit tout le monde à l'écran donc en l'occurrence là c'est assez utile parce qu'à chaque fois on se fait avoir oui parce qu'à chaque changement d'écran les ennemis repopent et alors le jeu est prévu pour que évidemment ben ça repop merdouille ça repop et dès que vous changez d'écran vous reprenez un ennemi reprenez un oiseau dans la gueule et ça vous fait tomber je sais pas si vous avez remarqué aussi c'est qu'à chaque fois qu'on prend un coup on recule et alors ça ça va être vraiment handicapant et il va vraiment falloir jouer avec ça prévoir que si on se fait toucher ben on va reculer d'un chouïa parce que parce que voilà autant dans les sauts on peut contrôler on peut contrôler le saut en allant à droite à gauche et quand on se fait toucher là on contrôle plus rien donc la plupart du temps ben ça nous fait tomber dans putain il y a plein d'oiseaux la plupart du temps voilà quand on se fait toucher ben ça nous fait tomber dans un trou évidemment donc ça rend le jeu un petit peu plus compliqué un peu plus dur donc voilà c'est un paramètre qu'il va falloir prendre en compte voilà donc là j'ai Shuriken dans les 4 directions donc là on est à Tokyo j'ai essayé de vous montrer le deuxième boss et pourquoi pas vous montrer le troisième niveau si j'y arrive ah ben j'ai plus de vie donc ouais ça va être un petit peu tendu c'est pas grave on utilisera un petit continu pour vous montrer ça parce que c'est vraiment un très bon jeu qui donne envie toujours d'aller un peu plus loin dans le jeu heureusement qu'il y a des continu limités ce qui limite un peu la difficulté du jeu évidemment s'il n'y avait pas tous ces continu limités je crois que le jeu vraiment ça serait très très dur alors ouais là c'est un petit passage un petit peu compliqué voilà là c'est pas facile ah ben voilà oui donc alors bon on continue donc en tout ouais il y aura 7 niveaux donc là on est déjà au deuxième qui se finissent toujours par un boss et il y aura donc un huitième niveau où il n'y aura que le boss final qui s'appelle le Dark Shogun je crois donc voilà il va y avoir vraiment des passages à un moment où on va perdre un maximum de vie vraiment prendre le coup combiner le saut s'accrocher au mur et s'accrocher au passerelle pour monter dessus aussi ouais une petite combinaison de tout ça c'est vraiment un jeu très technique mais quand on maîtrise enfin même en maîtrisant un petit peu c'est pas évident donc il y a toujours ces espèces de touristes là avec leurs appareils photos merde donc voilà il y a des endroits où c'est facile là ici c'est facile il faut juste prendre son temps mais comme c'est un jeu rapide on a envie d'aller vite et des fois on se gaufre hop alors là ça va être compliqué parce qu'il faut tomber sur la passerelle le shooter voilà on recule à chaque fois putain à chaque fois qu'il nous touche ben on recule et ça nous fait tomber dans le trou alors on arrive à s'agripper avant de tomber dans le trou mais comme on se refait toucher on re-saute et on re-recule et on voilà voilà là c'est un des petits passages un petit passage critique là pas évident à passer putain ah bah c'est trop chaud là j'arrive merde hop 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 putain c'est la panique là enfoiré ouais j'aurais dû faire ça depuis le début je crois que j'ai pas fait exprès encore une fois d'utiliser donc la boule de feu qui tue tout le monde à l'écran alors par contre en utilisant cette cette boule de feu ça nous retire un quart de la vie évidemment ça serait trop facile sinon donc j'essaie d'avoir le parchemin là-haut ça se trouve c'est une grosse connerie là j'ai quoi là j'ai des shurikens les quatre shurikens dans putain mais merde bon je suis un peu mongolien sur le coup là bon alors il y a des icônes je sais pas trop à quoi ça sert ah bah là ça m'a rapporté de la vie on dirait parce que j'avais perdu un quart ah bah voilà donc le deuxième boss donc qui est pas très dur non plus voilà on se met là et ce qui va nous ouais voilà donc ce qui va nous emmerder c'est les mecs qui sautent là qui arrivent sur notre gueule et sinon le boss lui ne bouge pas voilà il y a plus qu'à le défoncer on se donne gaffe au mec voilà qui saute bon je pense que ça va le faire voilà c'est un des boss les plus faciles voilà impeccable donc voilà et à chaque fin de niveau voilà on va avoir le boss qui va nous raconter une petite histoire nous dire non c'est pas moi qui ai le bushido faut que t'ailles voir ailleurs et donc ça nous fait passer au niveau suivant au chapitre suivant et donc là on va tomber sur des ah bah un shogun ah un samouraï donc avec le troisième niveau Akendo je crois j'ai lu je sais plus donc voilà on a une petite musique qui change donc ça c'est plutôt sympa la maniabilité elle est vraiment excellente très bien réalisée très bon jeu les animations sont correctes les sprites sont assez petits mais bon c'est plutôt sympa puisque ça nous laisse une bonne vision de l'écran du jeu on n'avance pas au hasard on voit ce qui arrive bon les ennemis sont sont assez répétitifs au niveau des coups bon on va prévoir on sait un peu ce qu'ils vont faire le plus chiant c'est les oiseaux mais sinon les mouvements des ennemis sont assez prévisibles le plus dur ça va être quand on tombe dans les trous ou quand ils sont plusieurs à l'écran aussi comme là voilà il y en a 3 ou 4 plus un oiseau c'est un peu la même merde ah ouais alors là un niveau un passage assez pénible il faut prendre en haut le problème c'est qu'il y a des trous et si on tombe en bas il faut revenir à gauche complètement à gauche au tout début de l'écran pour refaire le niveau d'en haut alors heureusement il y a des hop là merde voilà comme là alors là il y a un passage qui voilà il faut faire gaffe parce qu'il y a un oiseau et si vous sautez vous prenez l'oiseau merde ah oui j'ai utilisé le bordel et l'oiseau vous touche et vous tombez dans le trou à chaque fois donc là vous pouvez perdre vous pouvez perdre un nombre immense de vies rien qu'avec ce passage à la con parce que l'oiseau vous fait tomber à chaque fois dans le trou tout est calculé voilà comme là voilà j'ai réussi à l'éviter je sais pas s'il faut que j'utilise trop ce pouvoir là on va essayer d'avancer comme ça on a les 4 boules de feu qui vont directement sur les ennemis donc ça c'est une des meilleures armes ça permet de bien avancer voilà hop donc là vous avez aussi des petits passages comme ça où il faut changer d'écran juste pour voir ce qui se passe au dessus et après on revient donc au niveau donc voilà je vais vous laisser là dessus un excellent jeu donc Ninja Gaiden sur Master System sorti en 92 un jeu que je vous conseille des meilleurs jeux de la Master System un jeu de plateforme vraiment excellent et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501